Veux-tu rigoler avec nos camarades ? Nous allons faire une balade. Ensemble nous irons danser, mais dans la main. C'est marrant d'être copain. Je ne suis pas bien sans toi. Je ne suis pas bien sans toi. T'es pas heureux sans moi. Loin de toi, je ne peux pas vivre. De ton côté, plein de souris. De ton côté, plein de souris. De ton côté, plein de souris. Veux-tu rigoler avec nos camarades ? Nous allons faire une balade. Nous allons faire une balade. Ensemble nous irons danser, mais dans la main. Ensemble nous irons danser, mais dans la main. C'est marrant d'être copain. C'est marrant d'être copain. Je ne suis pas bien sans toi. Je ne suis pas bien sans toi. T'es pas heureux sans moi. T'es pas heureux sans moi. Loin de toi, je ne peux pas vivre. Loin de toi, je ne peux pas vivre. De ton côté, plein de souris. 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 Loin de toi, je ne peux pas vivre. Loin de toi, je ne peux pas vivre. De ton côté, plein de souris. 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 Yes! Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que le portail est là? Yes! Peut-être que vous avez trouvé le champ un peu long, mais vous savez, en Haïti, on prend notre temps. On prend notre temps. Nous avons eu un voyage extraordinaire. Il a fait chaud, comme ça ne se peut pas. Vraiment, c'est vraiment un moment particulier. Un des moments forts du voyage. On a visité les familles qui sont parrainées par plusieurs d'entre vous. Donc, on parle de 18 familles qui sont parrainées par plusieurs d'entre vous. Et on allait de maison en maison pour leur livrer le cadeau que vous leur avez fait. Donc, le sac d'école avec le matériel à l'intérieur. On allait vers eux. C'était des moments qui étaient vraiment très émouvants, très émotifs. Et un des moments, toutes les familles sont dans une misère extrême, misère incroyable. Mais il y en a une où la plupart de l'équipe, une grande partie de l'équipe, avons littéralement craqué. Moi, le premier. Et quand je dis craquer, c'est se mettre dans un coin et se mettre à pleurer. Parce que c'est juste insupportable d'être devant une telle réalité. Et la raison pour laquelle cette famille-là en question, qui nous a fait craquer, je me rappelle, en fait, c'est un couple âgé. Un couple de grands-parents. Un grand-papa et une grand-maman. Proche de 80 ans. Et ils sont responsables de 5 ou 7. Mais je vais être conservateur. Il me semble que c'est 7. Mais je vais être conservateur. C'est 5 petits-enfants. La raison pour cela, c'est que la maman est décédée. Et le papa a pris la fuite. Il s'est tiré du décor. Il est parti. Et donc, toute la charge repose sur ce couple âgé qui est là. Ils n'ont rien. Ils n'ont pour ainsi... Bon, on peut dire qu'en fait, ils n'ont rien. Tout ce qu'il leur reste comme maison... Vous voyez, quand vous avez une maison, vous avez le toit. Donc, après le tremblement de terre 2010, une fois que tout est effondré, tout ce qu'il vous reste, c'est de bâtir une maison à partir des tôles qui formaient le toit auparavant. Donc, ça rétrécit pas mal la superficie de votre logement. Et c'est ce qui fait leur logement des tôles. Et à côté, il y avait des... Pas des ruines, mais des premières fondations qu'il est en train de rebâtir sa propre maison. Et c'était vraiment un moment émouvant. Le monsieur, 80 ans, marche, les jambes toutes croches. Il n'y a pas de canne, mais il se tient. Par contre, quand il serre la main, il serre la main. Vraiment. Et là, il arrive, il chevauche les premières murailles des fondations, puis il nous explique un peu son histoire, de voir cette résilience dans cet homme-là. Et un petit peu plus, quelques secondes après, il est tellement heureux de voir l'équipe qui a pris du temps pour lui, pour sa famille, son épouse, qui était là, un beau couple de petits vieux. Je dis vraiment de petits vieux parce que, tu vois, c'est une belle vieillesse malgré la souffrance. Et à un moment donné, il est là, puis il dit... Il est rempli de joie, de foi, de conviction, de reconnaissance. Il dit, mon espérance est en l'éternel, mon espérance est en l'éternel. Et il n'y avait aucun apitoiement, il n'y avait aucune victimisation, il n'y avait aucun de... je vais positiver, je vais déclarer que ça va bien aller. C'était... il était une foi vivante. Et moi, j'étais là, je regardais ça et dans mon cœur, ça me disait, tu es en face de l'un des plus grands prédicateurs que tu as eu l'occasion de rencontrer. Une prédication qui a duré peut-être 15 secondes, une minute maximum, le temps de cette déclaration-là. C'est facile pour moi aujourd'hui ou pour chacun, chaque prédicateur, lorsqu'il arrive sur une plateforme dans notre contexte québécois, Amérique du Nord ou Occidental, et dire, mon espérance est en l'éternel, mon espérance est en l'éternel. Et quand tu es devant un homme comme ça, une famille comme ça, avec si peu de moyens, avec une telle réalité qu'il dit, non seulement qu'il le proclame, c'est déjà une chose, mais qu'il le proclame, non pas dans un esprit d'apitoiement, mais de joie, une vraie joie, une flamme dans les yeux, j'ai dit, OK, respect. Respect pour sa vie. Nous allons... Cette journée d'aujourd'hui est une journée de mélange d'émotions, ou en tout cas pour ma part, il y a toute une portion de deuil, une portion de joie d'anticipation pour ce qui s'en vient, étant donné que dans sept jours exactement, notre avion va décoller. Mais j'aimerais dire que peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe, notre espérance est en l'éternel, et que la joie du salut, la joie de se connaître, la joie de s'aimer les uns les autres, puisse résider dans ce lieu. Wouh! Je suis vraiment content de vous voir aujourd'hui. Vous savez, merci, vous savez, j'ai plusieurs commentaires, plusieurs réflexions dans les dernières semaines, des réflexions du style, en tout cas, bon, tu vas nous manquer, on perd un morceau, certains allaient jusqu'à dire, on perd un gros morceau, je ne sais pas s'il faut que je le prenne personnel, mais, puis, à chaque fois, ma réponse était la suivante, j'ai dit, vous perdez un morceau, un gros morceau, moi, je perds mille gros morceaux. Tout ce que vous me dites, je pourrais juste prendre un miroir, un immense miroir, de façon à ce que chacune de vos paroles, de vos encouragements, de vos bénédictions, rebondissent sur vous à votre tour, de ma part, de la part de notre famille. Aujourd'hui, c'est un message un peu spécial, je ne sais même pas si je peux appeler ça un message. C'est vraiment incroyable. J'étais en Haïti, et il fallait que j'appelle le bureau, et là, j'appelle le téléphone sonne, et j'arrive dans le bureau d'un de mes collègues, téléphone sonne, oui, allô, hé, salut, je ne mentionnerai pas le nom, parce que, sinon, on va savoir que c'est le leader principal de Terrebonne, donc, salut, comment ça va? Salut, c'est Phil. Phil. Même pas une semaine! Là, j'ai compris quand la Bible dit, tu n'as qu'une ombre qui passe. Même pas une semaine, je vais, Phil, Phil en Haïti, là, je ne savais plus quoi répondre, Phil, Philippe D'Affonté, Philippe Portail, Philippe en Haïti, Philippe l'étranger, Philippe, ben, Phil en Haïti. Ah, OK, OK! C'est sûr que c'était la dernière chose qu'ils s'attendaient à recevoir de ma part, c'est un appel d'Haïti, on s'entend. Mais c'est vrai qu'on a une ombre qui passe. C'est vrai. C'est vrai que ça passe vite, le temps. C'est incroyable. Il faut qu'on en profite. Il faut qu'on en profite. Pour obtenir ma résidence permanente, c'est toute une histoire dans laquelle je ne rentrerais pas ce matin parce que je manquerais de temps. Mais c'était un gros, gros dossier. Les dossiers se sont perdus, retrouvés, perdus, retardés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Lorsque j'ai reçu ma citoyenneté canadienne, ça prend un certain nombre de jours qui correspondent à trois ans, je ne me rappelle plus exactement, j'étais fier, j'étais heureux. Quand j'ai eu ma résidence permanente, j'étais soulagé. Mais quand j'ai reçu ma citoyenneté, j'étais fier. Je le suis encore. J'étais heureux. Et lorsque mon ami Pierre Denis est arrivé cette semaine, « Écoute, j'ai juste 15 minutes. Est-ce que je peux passer te voir? J'ai quelque chose pour toi. » J'étais loin de m'imaginer qu'elle allait m'offrir l'authentique chandail des Canadiens de Montréal. Yeah! J'ai beau ne pas être un expert dans le domaine, quand j'ai vu ce chandail, sérieusement, j'ai eu comme un... Wow! Et ça représente tellement ces lourds de symboles, positivement. C'est extraordinaire. Et ça m'a rappelé, j'ai eu 20 ans au Québec où il y a des moments d'épreuve, des moments de joie, de victoire, etc. Et donc, merci. Merci à Pierre Denis de m'avoir offert ce chandail. Écoute, malheureusement, je suis désolé. Je n'ai juste pas eu le temps. Les choses ont allé vite. Je n'ai juste pas eu le temps. Je comprends que c'était vite. La nouvelle était très vite quand on l'a annoncé. De faire inscrire ton nom en arrière. Écoute, regarde, moi, je ne connais rien à ça. Même si tu ne m'avais pas dit qu'il y avait un nom en arrière, je n'aurais peut-être même pas remarqué. Bref, ça reste comme ça. Pasteur Guétan, je vois Pasteur Guétan. Hé, Guétan, as-tu vu le truc sur mon dernier poste sur Facebook? As-tu vu mon chandail? Ah oui, j'ai vu ça. Viens, au fait, est-ce que tu as ton nom dessus? Je fais malheureusement, écoute, il n'y a pas eu le temps de... OK, il dit, donne-moi ça, je m'en occupe. Il m'a offert le lettrage. Yes! Tu sais, c'est le fun d'avoir des amis dans la vie. Wow! 16 pour, évidemment, l'année de départ. 2016, comme vous le savez, 16 pour saisir le temps et 16 pour saisir les gens, qui est le titre de mon message aujourd'hui. J'aimerais aujourd'hui qu'on puisse réaliser l'importance de saisir les gens. Pas pour en profiter, pas pour en abuser, pas pour les exploiter, mais pour les aimer, pour en prendre soin, pour leur montrer qu'ils sont importants. Saisis les gens! Saisis les gens! Et je me suis dit, bon, en tant qu'individu originaire de la Suisse, possédant sa citoyenneté canadienne depuis plusieurs années, j'ai envie de laisser un souvenir. J'aimerais laisser un souvenir. Quel genre de souvenir je pourrais laisser? Alors, ce matin, alors que nous sommes aujourd'hui ensemble, ce matin, les trois étoiles de ce matin se mériteront un lingo suisse. Alors, première question pour la troisième étoile. Quel était le nom de celui qui portait le numéro 16 dans les Canadiens de Montréal avant moi? Ok, 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 là j'avais le dos tourné. Le premier, lève la main. Oh, je vois la main de M. Meyer à l'arrière. Bravo pour ce lingot. Directement en provenance directe de President Choice. Ok, avançons, avançons. Deuxième question pour la deuxième étoile. Combien de bagues de la coupe Stanley a-t-il enfilé dans ses doigts? Combien? Qui a dit 11 ici? Oh! Félicitations. Troisième et dernière question, mesdames et messieurs, pour la première étoile. Quel était son surnom? Bucket. Rocket. C'est toi qui l'a dit? C'est qui qui l'a dit? Bucket. Bon, maintenant je vais demander à tous ceux qui ont reçu du chocolat de les séparer. On va prendre la communion avec du chocolat ce matin. Je lui ai dit merci à mon ami Pat Brisson qui m'a inspiré ce concept alors qu'il m'a lui-même posé la question. Il dit, c'était qui le Canadien? Celui qui portait le numéro 16, puis là, merci à mon ami, c'est important d'avoir des amis. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Vous savez, comme prédicateur, on met, comme pasteur, comme chrétien, on met énormément d'emphase sur... Enfin, je m'entraîne, je suis essoufflé. Ça, ça ne marche pas avec l'image du chandail que j'ai sur moi, mais... Vous savez, on met beaucoup d'emphase, comme chrétien, sur l'importance de faire confiance à Dieu, à Jésus. De dépendre de Dieu. D'aimer Dieu. De suivre Dieu. Ton espoir est en Dieu. Regarde pas aux hommes, regarde à Jésus. Et pourtant, ce même Dieu-là, il résume ses dix commandements en deux. Le deuxième, immédiatement après, il aime ton prochain comme toi-même. Et je crois qu'on a appelé à réaliser, et c'est ce que j'ai réalisé à travers ces derniers vingt ans, ou, disons, ces derniers temps, de réaliser que, oui, il faut, c'est sûr, c'est le premier, c'est le premier sur le top, confiance en Dieu, c'est Dieu sur le top. Mais qu'au même titre, nous devons faire confiance aux autres. Aimer les autres. Suivre les autres. Quand je dis suivre, vous comprenez. Je m'appelle à votre bon sens, là. Suivre ceux et celles qui sont d'une bonne influence. Les gens sont importants, ce n'est pas pour rien qu'ils disent, aime ton Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Jésus est venu pour les gens. Il y a une certaine époque, on utilisait souvent cette expression, elle est utilisée encore aujourd'hui, mais plus rarement, la fameuse expression, la passion des âmes. La passion des âmes. Sous-entendu, la passion des gens pour qu'ils soient à un point tel, pour que nous fassions une passion qui est tellement forte que nous déployons toute notre énergie, notre nécessaire, nos talents, de façon à ce qu'ils puissent connaître l'amour de Jésus et qu'ils le connaissent non seulement sur cette terre, mais jusque dans l'éternité et de l'au-delà. Et Jésus est venu pour toi. Il est venu pour moi. Il est venu pour nous. Nous sommes importants. Nous sommes, on va perdre un grand morceau, je vais perdre mille gros morceaux. Nous sommes un gros morceau dans le cœur de Dieu, en Jésus-Christ. Nous sommes un gros morceau. Et cette pensée, aime ton prochain comme toi-même, qui est connue même des non-croyants, des athées, des plus grands athées, le monde entier ou presque connaît cette expression, aime ton prochain comme toi-même. On l'oublie, on l'oublie souvent, mais nous sommes tous le prochain de quelqu'un. Et nous avons tous un quelqu'un qui est notre prochain. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Savez-vous comment cette aventure qui a duré 20 ans au Québec a démarré pour ce qui me concerne? Elle a démarré avec le verset qui suit. « Qui trouve une épouse trouve le bonheur, c'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. » Proverbe, chapitre 18, verset 22. « Qui trouve une épouse trouve le bonheur, c'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. » « Oui, Marie-Ève, mon amour, c'est de toi que je parle. » Je veux te dire merci. Parce que j'ai trouvé une épouse et grâce à toi, j'ai trouvé le bonheur. En trouvant mon épouse, j'ai trouvé le bonheur. J'ai trouvé le bonheur de connaître tellement, en 20 ans, ça pourrait se compter sur, même pas des centaines, sur peut-être un millier ou plus, je ne sais pas, le nombre de personnes qu'on a croisées, mais c'est des centaines et des centaines de personnes. Et ce que j'ai réalisé, c'est que quand je suis arrivé au Québec, j'étais tout seul. La seule personne que je connaissais, c'était Marie-Ève. C'était mon prochain. C'était l'autre. C'était l'autre que moi-même. Une personne. Une seule personne. Après, j'ai connu ma belle-famille, que j'apprécie énormément. Mon beau-père, qui est le seul homme au Québec à qui, lorsqu'on se voit, peu importe l'endroit, peu importe l'endroit, que ce soit public ou privé, on se fait les trois billes sur la joue. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a une bille sur la joue avec les hommes. Ça, c'est très européen, mais à ce côté-là, je n'ai pas de misère à m'intégrer. Ma belle-mère, qui a une joie de vivre extraordinaire. Et par la suite, mon beau-frère, qui ne manque pas de rire de moi, parce que, désolé s'il m'entend par la suite, ou après 20 ans de temps au Québec, je ne suis toujours pas capable de rentrer dans un subway, demander du pain brun sans qu'on me donne du pain blanc, parce que je prononce mal. Et sa belle Bianca, avec qui on se comprend très bien, entre bruit et gendre. Et par la suite, on a commencé à connaître d'autres personnes qui sont arrivées. Je suis arrivé à Québec, et je pense, je ne les nommerai pas tous, mais je pense, dans la ville de Québec, où j'ai rencontré Isabelle Lussier pour la première fois, Yann Lachance, Christine Benoît Therrien, pasteur Paul Corriveau, d'encore Carrefour, qui est en la capitale, qui nous a mariés, et Christian Lachance, pasteur maintenant à l'église Mosaïque. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois, parce que Marc Lecomte, qui venait faire une présentation du collège biblique, et quelques temps après, un an après, on s'inscrivait, on déménageait en 98 à Ville-Lassalle, pour reçuer notre collège biblique. Marie-Ève avait fait son certificat en relation d'aide, moi j'ai fait mon bac en théologie. C'est là que j'ai rencontré Dominique Kibal, qui est venu par la suite, c'est le premier qui m'a ouvert la porte, à Ville-Lassalle, dans un sous-sol, qui est devenu par la suite le mari d'Isabelle Lussier, des amis très très proches, je pense à Normand Charlebois, Dominique, son épouse, pasteur Michel Bizaillon, à Ville-Lassalle, chez qui nous étions durant ces années-là, Michel Hurel, Jacques Hengon, Hélène Réaume, Hélène Réaume, Hélène Réaume, la dernière fois que j'ai prêché, je parlais sur la peur, et je mentionnais, moi je ne suis pas quelqu'un qui ait peur, il dit « ah, moi j'aurais pu m'élever », puis il dit « ouais, ouais, je connais certaines peurs », il dit « j'ai vu qu'il y a eu peur, assez quand tu prêchais, assez pour vomir dans les toilettes ». Écoutez, on a, ensemble, on a vécu tellement de choses, on a pleuré ensemble, on a ri ensemble, on s'est vus dans les mémoires ridicules, on a tout vécu ensemble. C'est là que j'ai rencontré pasteur Claude, pasteur Denis Morissette, pasteur Stéphane Kéry et tout le corps, pasteur Sam Lecomte, évidemment. Après ça, ils ont déménagé à Longueuil, le collège a déménagé à Longueuil, et là on arrive et on rencontre, on était les premiers, dans les premiers, sinon les premiers Européens à arriver, là quand on a commencé, d'autres Européens ont commencé à venir, pas à cause de nous, mais il y avait comme un mouvement qui était là, et j'ai connu les Martoranos, j'ai connu les Musards, les Bléry, j'ai connu pasteur Charles Boucher, avec qui j'ai fait la fameuse pièce de théâtre, j'étais son assistant, la fameuse pièce de théâtre, « Les Portes du ciel, les flammes de l'enfer », avec cette pièce, ça m'a permis de voir plusieurs régions du Québec, puisqu'on allait d'église en église, j'ai connu Laurent Fabregues dans cette période-là, et voilà qu'il se passe un autre virage, où on déménage, en l'an 2000 environ, on s'en va à Gatineau, où à cette époque-là, j'ai connu Bruno Lefebvre, qui était pasteur, et sans Bruno Lefebvre, je ne serais pas là aujourd'hui, je tiens à le dire, c'était le premier qui m'a lancé dans le ministère à temps plein, et là j'ai connu Stéphane et Mona Fizet, qui m'ont logé chez eux pour la période de transition, alors que mon épouse était enceinte, qui aujourd'hui sont ici au portail, Stéphane et Mona Fizet, évidemment, je pense à Sylvain Champagne, qui était mon leader jeunesse, qui est un ami très proche aujourd'hui, je pense à une famille extraordinaire, les Martels, la famille Martel, Christian et Shannon Martel, qui m'ont aidé à déménager, qui travaillent dans le port à l'export, et je ne fais pas de la publicité, mais à être super, un super cœur, on est devenu tellement proche, qu'on est comme une même famille, et c'est sûr que j'en passe, j'en passe, j'en passe, et dans le cas où votre nom n'est pas mentionné, ne le prenez pas personnel, mais j'essaie de juste réaliser, qu'on puisse quelques instants réaliser l'impact des relations dans la vie d'une personne à partir d'une seule, une seule personne, vous allez dire, oui, mais c'est ton épouse, c'est normal, mais j'aimerais te dire que chaque personne ici produit un impact sur quelqu'un que l'on sous-estime trop, que l'on sous-estime trop, et par la suite, on est parti, de Gatineau, on est parti à Repentigny, j'appelle Repentigny 1, Repentigny 2, il y a le Repentigny 1, on n'était pas sûr de 100 chrétiens de l'Anneau d'hier, où j'ai connu la grande famille Voyer, la grande famille Hardy, la famille Lavoie, Georgette, Jocelyne Lavoie et tant d'autres personnes, et par la suite, un concours de circonstances, on implante l'Église de Contact, qui se réunit aujourd'hui au Triomphe, et d'autres personnes qu'on rencontre encore, et après l'Église de Contact, voici qu'en 2010, boum, j'arrive ici, dans la tribu du portail à Laval! Pasteur Guétan, que j'avais croisé une fois ou deux alors que j'étais à Gatineau, il était pasteur à l'Église évangélique, centre évangélique, je ne m'en rappelle plus, c'est ça, c'est centre évangélique, centre évangélique de Laval, on s'est croisés comme ça, on se connaissait plus ou moins, mais pas plus que ce qu'il faut, et vous le savez, pour ceux qui ont entendu le message, que notre vraie première rencontre était dans une convention pastorale à Québec, et mon épouse et moi, on dit, ok, on va s'échapper en douce, puis on va aller dans le vieux Québec, prendre un bon repas, avec une bonne bouteille de vin, moi, elle ne boit pas, mais moi, oui, donc je bois en double, je prends toujours sa part, non, c'est une blague, et là, on est convaincus qu'on est tout seul, assis à la table, puis ok, on est loin de la gang pastorale et tout ce qui prend place, et là, Marie, regarde derrière toi, il y a quelqu'un qui est derrière moi, il y a Guétan, il est là, je fais quoi? Non! On est grillé, on va se faire brûler, on va se faire dénoncer, non, c'est pas vrai, parce qu'eux faisaient la même chose que nous, ils allaient se cacher, chercher un coin tranquille, et ça, c'était, je pense, notre première vraie rencontre, mais jamais j'aurais imaginé travailler avec Faceor Guétan, jamais Valérie, jamais, jamais j'aurais imaginé, wow, 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 c'est quelque chose, déjà, j'arrive ici, dans la tribu du portail, je pourrais pas mentionner chaque personne, parce que là, je pourrais, même si je me rappelle pas de tous les noms, mais je peux pas m'empêcher de mentionner quand même ceux qui sont sur le staff, je pense à la schtroumpfette, qu'on appelle la schtroumpfette, il y a deux filles sur l'étage, mais Monique, c'est la schtroumpfette du staff, Monique, Monique Lefebvre, Pasteur Monique, qui joue un grand rôle, qui est heureusement qu'on l'a, je pense à Pasteur Denis, Pasteur Denis Favreau, si on n'a pas un homme comme lui sur l'équipe, on est vraiment mal pris, on est vraiment mal pris, c'est un homme qui est polyvalent, un homme de cœur, un homme d'humilité, je pense à Pasteur André Langlois, qui mange des briques de relation d'aide avant de se coucher, pour pouvoir prendre soin de chacun, chacune de vous, qui fait appel à son aide, je pense à Claude Samuel, « Oui, même toi, Claude Samuel, toi, toi, toi qui m'entends, Samuel, Claude Samuel, même toi, je vais m'ennuyer de toi. » C'est ça, Claude Samuel, qui va me manquer énormément aussi. Il y en a tellement. Pasteur Max, qui s'est souvenu, qui ne se souvenait plus que j'étais parti en Haïti. C'est bon, je l'ai dit. Pasteur Ralph, qui nous a rejoint depuis peu sur le staff, et je pense, même s'il n'est plus là, je pense à Kendi, qui s'est occupé de la jeunesse pendant plusieurs années, Kendi que j'ai vu, qui est là-bas dans le fond, Kendi, mon ami, yes. Je pense à Linda Labonté, je pense à Marie-Belle, je pense à Sarah, l'épouse de Max, qui est à la réception, je pense à Daniel Lavoie, il fait une époque, Daniel Lavoie était ici à la réception aussi. Plusieurs personnes. Je pense à Roger, notre Roger national, qui grâce à lui, on est assis sur des chaises propres, un plancher propre, je pense à Denis Bélanger, je pense à notre fameux, « Hey, ça swing le jeunesse ! » Ça c'est de qui est-ce que je parle quand je dis ça ? Yvon, la fameuse poignée de vin, pas de vin, oups, ça c'est quand je rencontre d'autres personnes, mais non, la fameuse poignée de vin d'Yvon, je pense évidemment à mon adjointe préférée, Masika, qui travaille très fort, qui grâce à elle, j'ai pu rentrer à temps dans les délais, dans tout ce que j'organisais, tout ce qu'on faisait ici au portail. Je pense à quelqu'un qu'on ne voit pas souvent, qui est toujours derrière la caméra, je pense à Nico, et on a tous les teasers, Nicolas, je pense à toute l'équipe technique, je ne peux pas tous vous nommer, je pense à mon ami Dale, je pense à Paté-Julie, je les ai mentionnés, je pense à Manoushka, grâce à qui j'ai découvert Manoushka Island, j'ai découvert Haïti, je ne connaissais pas Haïti avant de venir au portail, je pense à la famille Pétel, couple exemplaire, je pourrais passer, je pourrais passer les cinq prochaines heures, la prochaine journée, à chacun mentionner votre nom et juste faire une ligne sur la beauté et l'impact que vous avez eu sur ma vie, sur ma famille, peu importe le degré de relation, que ce soit une connaissance plus éloignée, plus sporadique, ou une relation plus intime, plus confidentielle, plus personnelle. Aime ton prochain comme toi-même, aime ton prochain comme toi-même. Je sais que dans les relations, et nous savons tous, il y aura toujours un facteur de risque où l'on se blesse, où il y a un potentiel de blessure, de trahison, de déception. Alors, quand je vous parle, je suis très conscient qu'à mon tour, présentement, certainement, des gens sont déçus parce qu'ils auraient aimé savoir la nouvelle avant, parce qu'ils auraient aimé que je leur voie, ils auraient aimé que je prenne plus de temps, ils auraient aimé, et peut-être sur d'autres sujets, qui n'ont rien à voir avec le départ. Mais le point est, c'est que dans les relations, il y a un risque d'être blessé et de blesser les autres. Mais après 20 ans, je m'arrête. En fait, cette situation me force à faire un bilan sur la vie en général, un bilan existentialiste, si on peut dire. Et après 20 ans de vie, de relation, dans la belle province du Québec, j'aimerais vous dire que plus souvent qu'autrement, beaucoup plus souvent qu'autrement, les relations sont une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Les gens sont importants. Notre discours ne doit pas juste être un discours comme chrétien, la passion des âmes. Et d'ailleurs, j'ai banni cette expression, la passion des âmes, parce que les âmes, ça ne veut rien dire pour moi. Quand j'entends les âmes, c'est comme un nuage flottant, une âme à quelque part. Je veux dire, les gens, et quand je dis les gens, ce n'est pas de façon, de façon, je sais qu'on préfère le terme une personne, oui, mais quand je dis les gens, c'est les gens ce que ça représente. Vous avez, nous avons une histoire, vous avez, nous avons une valeur, vous avez, nous avons un avenir, nous sommes précieux aux yeux de Dieu, au point qu'il a donné son fils, le seul qu'il avait pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Les gens sont importants beaucoup et la vie va tellement vite qu'on ne prend pas le temps. Et alors que je m'en vais, moi, le premier, je dirais, j'aurais aimé passer plus de temps avec telle personne. Si j'étais intéressé une année plus de plus, j'aurais investi dans telle relation et plusieurs personnes, ah, le temps est passé vite, genre, ça fait plusieurs fois qu'on aurait voulu vous inviter à la maison, on prend un temps, puis il n'y a pas de reproche, la vie va vite, mais il faut qu'on trouve le moyen d'arrêter la machine, de se regarder dans les yeux puis dire, je tiens à toi, merci pour ce que tu as fait pour moi et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, alors qu'il y a deux semaines en arrière, je vous parlais beaucoup de moi, même si je le fais encore en partie, mais j'aimerais vous dire, aujourd'hui, ce matin, c'est une éloge à qui vous êtes, une éloge à 20 ans de vie de relation parce que je ne serai pas qui je suis, je ne serai pas ici, oui, grâce à Jésus, mais je ne serai pas là où je suis et nous ne serions pas là où nous sommes les uns et les autres si Dieu n'avait pas placé un ami, un collègue, un voisin de qui on est proche, une connaissance et ça, il n'y a rien, Facebook ne peut pas rivaliser contre des relations sincères et authentiques. Nous nous définissons en fonction des autres. Saisis le temps, oui, mais si nous ne sommes pas en mesure de saisir les gens, eh bien, la vie, elle est fade, la vie ne vaut rien, il n'y a aucun sens. Saisis le temps sans les gens, c'est un espace vide qui n'a aucun sens. Évidemment, il faut faire la part des choses, il y a un temps aussi pour vraiment saisir le temps puis être seul, se ressourcer puis avoir ce temps parce que c'est aime ton prochain comme toi-même, respecte-toi toi-même. Donc, tu as besoin aussi d'être de temps en temps dans les amantes, dans ta caverne, peu importe, d'être tout seul pour être plus fort auprès des autres. Nous nous développons les uns les autres grâce aux uns les autres. Le faire aiguise le faire et deux façons d'interpréter ce texte, soit positif ou négatif. Une chose est sûre, c'est que quand on se frotte l'un à l'autre, il y a un effet. Et même quand c'est un effet négatif, il produit quelque chose de positif parce que quelqu'un a dit que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. nous existons, nous évoluons grâce aux autres et ça, on le réalise tellement peu souvent. Juste ce message-là, j'ai pu faire parce qu'il y avait des amis autour. Juste le déménagement que j'ai, et ça c'est gros, mais dans chaque détail, heureusement, il n'y a personne dans la vie qui s'en sort tout seul. Et là, les gens qui disent qu'ils n'ont besoin de personne, moi, je n'ai besoin de personne. ça ne fait pas seulement deux des personnes, des êtres orgueilleux, ça fait surtout des gens profondément malheureux. Et vous savez c'est quoi le vrai malheur? Le vrai malheur de ces personnes-là, c'est de ne pas être conscient qu'ils sont malheureux en se privant des relations d'autrui. C'est une tragédie. Tu sais, quand tu es malade et tu ne sais même pas que tu es malade, c'est grave, c'est triste. Il n'y a personne dans la vie qui peut, le plus grand des héros, le plus grand des leaders aura toujours besoin de quelqu'un. La plus grande des figures publiques, la plus grande des vitrines, la plus grande il n'est pas juste tout seul sur son podium. Il y a une équipe en arrière ou en tout cas quelques personnes, une, deux, trois personnes. Jésus s'est entouré de gens. Évidemment, on pense au principe de David et Jonathan, c'est ceux qui nous frappent le plus, mais on pourrait regarder à travers la Bible, Moïse avait besoin de quelqu'un et on pourrait penser au grand roi de Syrie qui était pris de la lèpre, c'est grâce à une personne, la petite fille qui est venue guérir, qui a permis que, ce n'est pas elle qui l'a guéri, mais c'est elle qui l'a mis en contact avec quelqu'un pour qu'il soit guéri de sa lètre. Il y a toujours, et Dieu a créé l'univers comme ça pour qu'il soit en harmonie avec lui-même, avec lui-même, avec Dieu, en harmonie les uns avec les autres et dans cette harmonie-là et plus nous sommes en harmonie les uns avec les autres, pas de New Age ici, en harmonie les uns avec les autres en fonction des principes bibliques et plus la paix, la force et la puissance du surnaturel de Jésus-Christ demeurent dans son Église. Il y a vraiment une dimension qui est forte que nous avons besoin de redécouvrir en 2016 plus que jamais où lié au Dieu, je crois, il y a un plan de bénédiction. Ce n'est pas pour rien qu'il est bon et agréable d'aller dans la maison de l'Éternel, c'est comme l'huile d'Aaron qui coule, il y a quelque chose de fort et nous avons besoin de réaliser, oui Dieu, oui mais oui l'autre. Nous existons grâce au fait que des gens ont été mis sur notre route et je crois que la personne qui fait le ménage dans un endroit, dans ton entreprise ou le directeur de l'entreprise, peu importe l'endroit, mérite autant de respect. Je ne dirais pas sinon plus parce que ça va déséquilibrer le directeur. L'idée, ce n'est pas dans l'un de lever un pour abaisser l'autre, ne mérite autant de respect, autant d'attention, autant d'affection. Après ça, il y a une question d'affinité, il y a une question de toutes sortes de choses humaines où on veut investir, on ne veut pas investir, on est moins à l'aise. On se comprend là-dessus, c'est ça l'humanité, c'est ça être humain. Jésus avait lui-même des personnes qui étaient plus proches, Pierre, Viergeant et Jacques étaient plus proches, mais ça c'est la relation humaine, mais il ne manquait pas, il n'avait pas de favoritisme envers une personne plus qu'une autre. L'autre aime ton prochain comme toi-même, moi j'aime voir le mot le prochain comme P-R-O-C-H plus un. Parce que l'autre est une valeur ajoutée à soi. L'autre est une valeur ajoutée à soi et des fois nous voulons sauver le monde entier alors qu'on a de la misère à prendre soin de notre propre famille, notre propre amie qui est là. Proverbe chapitre 20, verset 18 et tout de suite après le chapitre 15, verset 22. Lorsque tu fais des projets, prends conseil et ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien conçue. C'est une chose que j'ai appris avec François Guétan, c'est le mot stratégie. Je sais qu'on a entendu parler beaucoup du focus, de tout un rapport avec Jésus, mais moi dans ma vie, le mot que j'ai retenu, ce n'était pas un mot nouveau, ce n'était pas un concept nouveau, mais qui était amplifié dans ma vie avec toi mon ami, c'est le thème stratégie. Une stratégie, ça ne se fait pas tout seul. Au crossfit, on était, souvent on faisait des entraînements en équipe de deux et on n'était pas les plus forts de l'équipe mais parce qu'il avait une bonne stratégie, on arrivait à se classer dans le peloton et parfois, ça arrivait quelques fois, on était en bonne posture à cause de la stratégie. Pas parce qu'on était plus forts physiquement, pas parce qu'on était plus rapides, pas parce qu'on était plus musclés, pas parce qu'on était plus expérimentés, parce qu'il y a une bonne stratégie. La Bible dit, lorsque tu fais des projets, prends conseil. OK. Si tu n'as pas d'amis, tu vas prendre conseil auprès de qui? Ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien conçue. Tout ce qui prend place ici, j'ai demandé conseil. L'autre verset, chapitre 15, verset 22, quand on ne consulte personne, les projets échouent. Quand on ne consulte pas Dieu, les projets échouent. Non, non, ça aussi, il en parle de consulter Dieu, évidemment. Ça, on le sait déjà, tout ça. Mais c'est écrit quand on ne consulte personne. Ce n'est pas écrit rentre dans ton lieu secret, jeune et prie et cherche la face de Dieu et l'amende-toi et invoque, il proclame et déclare. Non, non, il dit quand on ne consulte personne, les projets échouent. Vous voyez l'importance de l'autre? Même lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. On a besoin des autres. Ce principe biblique m'a épargné bien des tourments et des maux de tête. Ah, j'en ai eu des tourments et des maux de tête. Quand même. Ça, c'est la vraie vie. Mais il m'a épargné bien des tourments et des maux de tête dans plusieurs décisions que j'ai eu à prendre. Pourquoi? Parce que j'ai des très, très bons amis autour de moi qui font preuve de très, très bons conseils. Et sans vous, je n'aurais pas avancé ou j'aurais avancé et j'aurais frappé un mur. Vous avez besoin d'amis. Vous avons besoin d'amis. On a besoin de sortir de l'isolement du monde numérique dans lequel on peut s'enfermer lorsqu'on est derrière nos murs pour réaliser qu'il y a une vraie vie avec des êtres humains dont le sang coule et la chair est faite d'organes vivants. Une amitié, ça se cultive. Une amitié, ça se nourrit. Et aujourd'hui, merci Seigneur, parce que si Facebook et la technologie ont de grands défauts, ont plusieurs défauts, plusieurs faiblesses, plusieurs carences, eh bien, nous pouvons quand même remercier Dieu pour la technologie de Facebook où on a un seul clic. tu peux avoir un message, tu peux avoir un écran, un visage sur l'écran puis jaser avec. Donc, j'aimerais vous dire, moi j'espère qu'on ne perdra pas de vue avec ceux et celles avec qui on a une vraie relation, je crois, une relation, on a vécu des choses ensemble. Ce ne sera peut-être certainement pas comme avant parce que ça ne peut pas l'être pour plusieurs raisons. Mais je crois que lorsque Dieu sème, des vraies amitiés sont appelées à durer. Moi encore, à l'heure où je vous parle, j'ai des amitiés avec quelqu'un que je n'ai jamais vu, que je n'ai plus revu, ça fait presque 10, 12, 14 ans qui est en Norvège. Mais j'ai encore un lien, on ne se parle pas chaque semaine, mais il y a un lien qui est là, il y a quoi que ce soit et je suis là pour lui, il est là pour moi puis on est là. C'est ça une vraie amitié. C'est pour vous montrer qu'une amitié c'est fort. Tu peux tout perdre mais si tu as des amis autour de toi, tu vas passer à travers. Même ta foi peut faiblir, j'allais plus loin, ta foi peut faiblir mais ça ne sera pas grâce à Dieu, c'est grâce à un ami sur ta route que tu vas reconnecter avec Dieu. C'est fort. C'est une pensée révolutionnaire que Jésus, lorsque Jésus a dit aime ton prochain comme toi-même, c'est, on le dit, c'est tellement machinal mais c'est révolutionnaire. Un ami aime en tout temps, travers 17, 17, vous le connaissez et quand suive l'adversité, il se révèle un frère. J'aimerais vous dire chacun, chacune d'entre vous, merci parce qu'avec plusieurs d'entre vous, que ce soit vous m'écoutez ici par écran, internet ou ici dans ce lieu, avec plusieurs d'entre vous, on a traversé des épreuves, vous étiez un ami puis vous êtes révélé un frère lors de l'épreuve. Aujourd'hui, je peux me tenir debout avec un chandail de Canon de Montréal et dire yes. C'est grâce à Jésus. Grâce à Jésus. Je vous donne un commandement, je suis en chapitre 13, verset 35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres, à ceci tous reconnaîtront, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Il n'y a rien de quétaine là-dedans. C'est fort. Jésus lui-même, c'est avec ça. Il ne dit pas lorsque, il y a des passages pour ça aussi, lorsque les paralytiques marcheront là, ils vont savoir que vous êtes mes disciples. Non, non, ça c'est une preuve que le royaume de Dieu, il y a d'autres preuves, ce n'est pas la seule. Mais il dit, ils vont savoir que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns envers les autres. Et moi, je crois qu'ici, il y a l'amour, l'amour de Dieu dans cette église. Je l'ai vécu pendant six ans avec vous, de la part de plusieurs d'entre vous jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire au nom de moi-même et de toute ma famille, merci. Merci pour votre générosité. Merci au conseil d'administration d'avoir une confiance et d'avoir accepté de m'engager il y a six ans. Merci. Merci, Passeur Guétan. Merci, Valérie. Merci pour qui tu es. Passeur Guétan, définitivement, est le pasteur avec lequel j'ai le plus de plaisir à travailler. C'est celui avec qui je suis resté le plus longtemps aux côtés. Définitivement. Il le sait. Il va me manquer. Il va me manquer. Il va me manquer, c'est sûr. Je crois qu'on se complète dans les différences qui nous caractérisent. On se complète. On est une force l'un pour l'autre. Je vais dire à la blague, mais ce n'est pas tant la blague. Je dis, c'est qui qui va surveiller mes angles morts? C'est qui qui va protéger? Je n'ai pas surveillé, ce n'est pas le terme, mais c'est qui qui va protéger mes angles morts. Plusieurs amis ici aussi protéger mes angles morts au niveau ministère, au niveau église, au niveau vie. Mais Seigneur, Seigneur est là. Seigneur, pourvois. Seigneur, vous savez quoi? J'anticipe pour le portail. J'allais dire quelque chose, mais ça pourrait être mal interprété, mais je vais le dire quand même parce que vous me connaissez quand même assez longtemps. J'allais dire, je regrette presque de partir. Je suis dans la joie. Je suis dans deux émotions, je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que je vois ce qui s'en vient. À un moment donné, quand on a annoncé la nouvelle autour de la table, Vincent Guétain, j'ai vraiment senti que c'était sérieux. Il n'a pas dit ça parce que c'était un principe de leadership pour assurer tout le monde. J'ai senti que c'était sincère. Je le connais. Il ne m'avait pas dit qu'il allait dire ça. Je ne savais même pas. Je vais vous dire que Philippe s'en va, blablabla, etc. Il l'a dit à l'église aussi. Il dit, mais j'ai vraiment reçu une parole de Dieu et j'ai hâte pour l'avenir. Je crois que c'est l'occasion pour nous de se réinventer. J'ai reçu une parole de Dieu. Puis là, j'ai... Puis moi! Moi aussi, je veux être dans ce projet-là. Maximum une semaine, quelques jours. J'essaie le bon moment parce qu'on est bien occupés les deux. Assez rapidement, je suis fatigué. Je suis dans la voiture. Je me suis dit, hey, Guétain, c'est quoi tes plans? Je veux-tu savoir? Ce n'est pas c'est quoi tes plans face à mon départ. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste, ça m'excite. C'est quoi qui s'en vient? Dis-le-moi. Là, il m'en a partagé un petit peu que je ne vous dirai pas. Non, mais... Non, je ne vous le dirai pas. Jésus, avant de s'en aller, puis je ne me comprends pas. Jésus a une chance parce que le monde irait mal. Il m'a dit, je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle, mes amis, parce que je vous ai fait peur de tout ce que j'ai appris de mon père. Quand tu es ami avec quelqu'un, tu as accès à des secrets privilégiés. Alors, je ne vous le dirai pas. Encore une fois, on a accès à des secrets, à des réalités quand on est ami. Mais j'ai hâte pour ce qui s'en vient. Je suis convaincu qu'aussi tôt que l'avion va décoller, la semaine qui va suivre. Vous savez quoi, en fait? C'est ironique, puis je prends du temps, mais c'est vraiment spécial. Mais à un moment donné, on regardait, à partir du moment où j'ai annoncé mon départ à Pastor Guétan, je te dis là, à presque un jour près, je ne sais pas exactement, mais c'est vraiment comme, c'est proche. La coïncidence est assez impressionnante. Bien, presque. Là, on s'est aperçu que les assistances ont monté, les offrandes étaient bonnes. Et Pastor Guétan, il dit, tu vois, il dit, tu nous bénis par ton absence. Mais le pire, j'y avais pensé moi-même, j'écoute donc, Seigneur, c'était moi la pomme pourrie du panier, et j'ai dit, c'est fou, là. Moi, je crois que là-dedans, derrière, il y a une sagesse, il y a un savoir-faire de Dieu, il y a un amour de Dieu pour dire, oui, c'est dur, oui, il y a des relations, oui, c'est déchirant, mais oui, tu es mon église, vous êtes mon église, et pour toi, j'ai quelque chose pour toi quand tu vas de l'autre côté, mais sache que j'ai quelque chose aussi pour l'église de Portail, j'ai quelque chose pour l'Aval, j'ai quelque chose pour le Québec, j'ai quelque chose pour l'avenir, parce que je suis le Dieu de mon église. J'ai hâte. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir la suite. Je suis content, la dernière série sur tribu, il cherchait son dernier titre. Ça commence par D, puis il développe la tribu, puis il déploie, puis il cherche un dernier, puis il dit, je pensais peut-être à la tribu de Judas, pour plaisanter, évidemment. Comprenez-moi, c'est pour vous montrer la relation qui va nous... Puis moi, là, je pars à rire parce que c'est exactement ce que j'avais dans la tête. Puis je dis, oui, moi, j'aurais un bon titre pour ton message, je ne sais pas si je veux, mais je m'en vais, donc je n'ai plus rien à perdre. Puis ton dernier dé, parce que c'était le jour où il allait faire l'annonce, qu'il allait me donner le micro pour que j'annonce la nouvelle. J'ai dit, ton dernier dé, ça pourrait être dégage. Dégage de la tribu. Bon, ce que j'hésitais à vous dire, je vais vous le dire, mais parce que vous connaissez, je vais vous dire, moi, j'irais même plus loin, je dis, dégage, salopard. J'aime bien Rachid, c'est des blagues, c'est des blagues. On est juste soi-même, puis Dieu fait son oeuvre à travers nos imperfections, Dieu fait son oeuvre à travers qui on est, et il n'y a rien de plus beau que la famille. Dans la famille, tu n'as pas besoin de te censurer quand tu s'élèves un 40e, tu n'as pas besoin de faire une édition de vidéo pour faire apparaître la meilleure image de toi, tu es juste toi-même, et je crois que si on s'aime les uns les autres en étant nous-mêmes, je crois que Jésus est glorifié là-dedans, malgré nos imperfections. Vous savez quoi? On va terminer ce message aujourd'hui en célébrant, en rendant gloire et majesté à notre Dieu alors que les musiciens viennent me rejoindre. Parce que vous savez quoi? tout ce que je viens de décrire à partir d'une personne, les relations qui se sont faites, vous pouvez appliquer ces principes à vos propres histoires, tout ce que je viens de dire sur les relations ne serait pas possible sans Jésus-Christ. Je parle dans un contexte d'Église, dans un contexte de chrétien, de christianisme, on sait que tout vient de Jésus-Christ. Il est le premier, le dernier, au commencement, il était déjà. Tout vient de Jésus. Jésus lui-même, avant de partir, il a dit, ce n'est pas moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai donné l'mission d'aller porter du fruit, du fruit qui soit durable alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici ce que je vous commande, de vous aimer les uns, les autres. Il dit, vous êtes, Jésus lui-même, il va dire, vous êtes mes amis. Et il y a des chants, il y a un chant qu'on a cherché, je suis l'ami de Dieu et notre plus grand ami, c'est Jésus. Et nous sommes appelés à suivre l'exemple qu'il a envers nous. Il pourrait garder une distance, nous regarder de haut puis, non, il nous prend. Alors, saisis les gens et quand je dis saisis les gens, c'est saisis les gens, c'est lève-toi, saisis les gens, c'est saisis les gens, tu saisis, tu saisis, tu saisis, tu saisis les gens, tu saisis, tu ne laisses pas saisir, tu saisis, tu saisis les gens, saisis le temps, mais saisis les gens, saisis, saisis-les, saisis, saisis les gens, aime-les, prends un soin, saisis, saisis les gens, j'ai envie de passer par tout, mais oh, saisis, saisis chacun d'entre vous, j'aimerais vous dire, saisis les gens, parce que c'est avec les gens que l'église avance, c'est avec les gens que le royaume des ténèbres recule, c'est avec les gens que Dieu fait jaillir son Saint-Esprit, c'est à travers les gens, c'est à travers nos imperfections, c'est à travers qui il est, est-ce qu'on peut s'élever ensemble et dire, majesté, gloire au nom de Jésus qui nous a racheté, qui nous a donné une communauté, qui nous a donné un amour, une passion, un avenir, il a guéri notre passé, et c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous avons adoré pendant six ans, et c'est lui que nous allons adorer pendant toutes les années de l'avenir, et peu importe l'endroit où est-ce qu'on se trouve, et si mes informations sont bonnes, lorsqu'un Canadien de Montréal se retire, on retire son chandail, il semblerait que le chandail numéro 16, il n'y a plus personne qui a porté, parce qu'il s'est retiré de la course, l'analogie n'est pas par rapport à moi, parce que moi je ne me retire pas de la course, je continue la course. La seule différence, c'est que je la continue dans un autre circuit, mais pour la même cause, pour la même lignée d'arrivée. Et si un joueur du Canadien, on retire son chandail parce qu'il s'est retiré, Jésus, lui, s'est retiré de la course physiquement parlant. Lui s'est retiré de la course physiquement parlant. Et c'est pour ça que dans les Épitres, plusieurs reprises, il va dire, revêtez-vous de moi, revêtez le chandail authentique de la gloire, de la présence, de l'amour, de tes enseignements, de l'exemple de Jésus-Christ. Il s'est retiré, mais son chandail n'est pas retiré. Je pourrais mettre mon chandail à terre pour l'illustrer. Eh bien, saisis, saisis le chandail authentique de la foi, saisis le chandail authentique de Jésus-Christ, et revêtons-nous les uns des autres des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et aimons-nous les uns les autres comme il nous l'a commandé. Et portons du fruit, un fruit qui soit durable, peu importe là où on sera, peu importe ce que nous allons devenir, peu importe que nous puissions porter du fruit pour la gloire de Jésus. Je veux entendre ce matin, si vous voulez me faire un cadeau, le plus grand cadeau que vous voulez me faire, c'est d'entendre vos voix. Et je veux joindre ma voix à la vôtre. Et je veux qu'on adore notre Seigneur Jésus, qui est parfait et qui a toutes choses entre ses mains. Adorons-le !